Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de biotiques de Mgr Elios Gretzscher. La fécondation in vitro avec transfert d'embryons, FIBET. Importance et actualité du thème. On risque une nouvelle réification de la vie, usée comme un matériel humain d'expérimentation. Cette expression, employée dans la littérature spécialisée, coïncide avec la terminologie des camps de détermination nazis. On franchit le pas juridique et social qui sépare la paternité-maternité unique de la coopérative de parents et de constructeurs de l'enfant en être. L'escalade à laquelle on assiste actuellement dans les succès expérimentaux s'accompagne d'une chute de la considération de la valeur anthropologique de l'embryon humain. On construit généralement plus d'embryons que ceux qui seraient nécessaires à un éventuel transfert dans l'utérus. Il se crée ainsi un surplus d'embryons congelés, destinés soit à être supprimés, soit à l'expérimentation. Une expérimentation qui, par ailleurs, est réclamée et revendiquée comme étant nécessaire au progrès de la science. Ces embryons surnuméraires, comme on les appelle, sont ensuite supprimés ou utilisés pour des recherches qui, sous prétexte de progrès scientifique ou médical, réduisent en réalité la vie humaine à un simple matériel biologique dont on peut librement disposer. Certains États ont donc légalisé l'expérimentation sur les embryons, suivi de la suppression et de la destruction de ces mêmes embryons. Ceci équivaut à faire tomber l'expérimentation sur l'embryon au niveau de celle sur l'animal. De la sorte, on en arrive à nier carrément le caractère humain de l'embryon. Cet enchaînement conduit ainsi de l'homme construit à l'homme réifié, c'est-à-dire détruit dans sa spécificité et sa valeur propre. La trajectoire construire pour détruire n'est pas nouvelle et a déjà trouvé une application dans l'histoire de l'énergie atomique. Le rapprochement n'est pas rhétorique et forcé. Ces deux faits, celui de l'utilisation des armes atomiques pour la guerre et celui de la destruction des fœtus et des embryons humains, n'est-ce d'une même philosophie, celle selon laquelle la vérité est subordonnée à l'utilité, l'être offert et la valeur de la personne au pouvoir de son semblable. Il n'est pas toujours possible de prélever un ovule adapté à la fécondation chez une femme stérile. Dans ce cas, le programme prévoit le recours à l'ovule d'une donneuse si toutes les autres conditions intra-utérines sont compatibles avec l'implantation. Il était nécessaire de rappeler ces différents points pour bien montrer la complexité de la pratique de la fivette et combien il est facile de passer de la fivette homologue à celle hétérologue. Quand les médecins estiment que le fait de mener à terme une grossesse plurigémellaire serait trop risqué, on pratique une intervention de réduction, c'est-à-dire un avortement sélectif, dit encore réduction fœtale. La possibilité d'induire une grossesse multiple comporte de graves implications éthiques. Il n'y a en effet aucune justification à la suppression de ces vies qu'on a cherché à obtenir avec une insistance qui touche parfois à l'acharlement. Il semble d'ailleurs qu'en général, les techniques de fécondation artificielle entraînent une augmentation de la mortalité maternelle et néo-fétale. Dans le cas de la fivette, la fécondation, c'est-à-dire l'union des gamètes, est contrôlée et portée à terme in vitro et par des moyens artificiels. Avant de procéder à l'évaluation morale, il convient de rappeler deux exigences éthiques fondamentales de la procréation humaine. La première est qu'il est nécessaire que soit sauvegardée la vie de l'embryon. La deuxième est que la procréation doit être le résultat de l'union et du rapport personnel des époux légitimes. La fivette pose de graves problèmes. Pour garantir la réussite, on se munit donc de plusieurs embryons qui restent à la disposition pour répéter la tentative en cas d'échec. Ce surplus représente un problème éthique et juridique. Il peut être éliminé ou utilisé dans des expérimentations ou pour la production de produits cosmétiques ou encore transféré chez une autre femme. Dans ce cas, on ne peut plus parler, bien évidemment, de fécondation homologue. L'élimination programmée ou la suppression des embryons constitue pour la morale, et pas seulement pour la morale catholique, la perte provoquée d'un être humain comme dans l'interdiction volontaire de grossesse. De plus en plus, certains laboratoires ont recours à la congélation des embryons. On dit, « Si la nature elle-même opère une sélection, faisant en sorte que parmi plusieurs embryons, seuls ceux qui ont le plus de vitalité s'implantent et se développent, il est tout aussi licite d'effectuer plusieurs tentatives en laboratoire à la recherche du meilleur résultat. Le médecin ne ferait alors que copier ce qui advient dans la nature. Il convient de bien distinguer entre la mort naturelle et la mort infligée par l'homme. Si ce raisonnement était valable, il devrait pouvoir s'appliquer dans bien d'autres cas. Par exemple, puisque beaucoup meurent accidentellement sur la route, le fait de procurer volontairement la mort dans un accident de la route programmé ne serait pas un délit. Ou encore, puisque beaucoup de personnes âgées meurent de mort naturelle, ce ne serait pas une faute morale que de leur procurer délibérément la mort. Il faut au moins admettre qu'en l'état actuel, la fivette entraîne une perte injustifiable d'embryons humains auxquels la raison, et pas seulement la religion catholique, reconnaît la structure et la valeur d'êtres humains.